voilà je vais remettre mon micro puisque tout est paramétré nous sommes dans ce webinaire à la fois sur zoom et également facebook live c'est une première pour le collège belgique on a commencé cette semaine à fonctionner en webinaire puisqu'il va falloir s'habituer pour que la la diffusion du savoir soit toujours présente dans nos murs et virtuellement dans nos murs donc c'est vrai que pour les conférences virtuelles ça n'a pas une grande importance qu'on soit de l'antenne de namur de monts de bruxelles ou de charleroi mais néanmoins aujourd'hui nous accueillons dans le cadre des conférences de charleroi richard miller un carolo bien connu donc qui vient de prendre sa retraite politique j'ai pu dire qu'il avait tout et puis je le connais depuis longtemps nous nous connaissons depuis assez longtemps il a toujours mené une double vie une vie à la fois politique et une vie culturelle et dans cette vie politique on peut la rappeler brièvement tout de même qu'il a été ministre de la culture communauté française on disait pas encore à l'époque fédération wallonie bruxelles de 2000 à 2003 de façon dans les textes constitutionnels on ne le dit pas il a été député wallon sénateur de communauté et je vins à mon ce conseiller communal aussi député fédéral également donc un peu tous les échelons de la démocratie parlementaire et il a également publié un certain nombre de livres d'essais d'articles et il réalise des conférences depuis plusieurs années je pense que l'ambrose nous écoute et il surveille les dire de son ancien étudiant puisque c'est sous la direction la promotion comme on dit de l'ambrose coulou baric 6 qui est aussi mon professeur de philosophie grecque à l'université libre de bruxelles qu'il a réalisé sa thèse de doctorat sur l'imagination du réel que par ailleurs nous avons eu l'occasion de d'écouter au centre d'action laïque de charleroi parce que j'avais déjà invité richard à sa sortie en 2011 dans la maison d'édition de l'ambrose coulou baric 6 ou sia et depuis quelques années il écrit et il agit non pas qu'il n'ait pas agi sur sa carrière politique mais sur celle là je ne vais pas revenir mais il agit culturellement alors il faut savoir que richard miller a écrit énormément de livres sur à la fois des artistes et mouvements qui l'intéressait comme le mouvement cobra mais aussi sur la question de la liberté et du libéralisme on a aussi à l'académie royale publié un petit ouvrage liberté et libéralisme introduction philosophique à l'humanisme libéral avec une préface aussi de l'ambrose et il s'intéresse à énormément de choses mais aussi à la littérature également et il a créé en 2014 avec son comparse j'en me risque je connais bien également les éditions du cep création europe perspective ils ont publié plus ou moins je crois une cinquantaine ouvrage un peu moins depuis le catalogue c'est bien étoffé et ils ont très récemment ouvert en plus dans le cadre magnifique du clos des capucins à mons une grande galerie d'art qui permet d'accueillir des artistes de les promouvoir et donc c'est un autre volet et donc au delà de son sa passion d'écrire il ya la passion de l'art qu'il a toujours animée depuis ses premiers écrits et on parle de peinture mais aussi de cinéma de toute une série de médias que Richard Miller a étudié et aujourd'hui il va nous parler du mal aimé de l'art, le travailleur et je vais directement lui laisser la parole et je vais m'effacer pendant qu'il fait sa conférence vous pouvez pour des questions poser des questions sur le chat ici sur le zoom il n'y aura pas de parole possible avec la formule webinaire mais vous pouvez les poser sur le chat ou ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez aussi les poser en commentaire et je vais essayer de scruter et de résumer les deux chats et de résumer les prises de parole et on posera les questions à la fin merci beaucoup et je laisse la parole directement à Richard merci Kevin mesdames, messieurs chers amis, chers amis je vous remercie de participer à cette visioconférence organisée par le Collège Belgique à partir de son implantation de Charleroi j'adresse des remerciements tout particuliers évidemment à Kevin Saladé à Lambrose Kouloubaritsis et à Jean Leclerc grâce à qui je vais pouvoir avoir le plaisir de vous parler d'un sujet ô combien important le travail je vais le faire à partir d'un angle de vue particulier mais qui est essentiel la représentation du travail l'image des travailleurs que la société se forge à travers les arts plastiques alors avant de commencer d'entrer vraiment dans le corps du texte permettez-moi une petite précaution de départ la technologie digitale rend possible énormément de choses mais il faut malgré tout un opérateur à bord et cet opérateur en partie ce sera moi qui vais m'occuper à la fois du texte et des images donc ne m'en veuillez pas si de temps à l'autre il y a un petit suspense ou un petit suspens voilà je vais essayer de faire ça le mieux possible alors on le sait tous on le sait tous suffisamment aucune société humaine depuis l'origine des temps n'a pu se maintenir n'a pu prospérer sans recourir au travail sans utiliser l'énergie et le temps de celles et ceux qui travaillent or c'est en occultant le travail que tout au long de notre histoire les sociétés passées se sont représentées à travers les airs le travailleur est le grand absent de l'histoire de l'air et ce depuis l'antiquité jusqu'à la seconde moitié à peu près du 19ème siècle ce n'est qu'alors dans quelques pays européens au coeur de la révolution industrielle que le travail est apparu comme méritant une forme de reconnaissance culturelle en tout cas il est apparu comme cela à quelques artistes mais il faut quand même faire preuve d'esprit critique quant aux modalités de cette reconnaissance culturelle il ne faut pas l'apprendre passez-moi l'expression pour argent comptant ce sera un sujet d'interrogation de notre père nous verrons donc qu'on peut interroger la représentation des travailleurs dans la création artistique si l'on fait abstraction du contexte économique social religieux et politique il faut absolument pour aborder cette question de la représentation étudier d'abord quelles sont les modalités économiques politiques sociales religieuses je viens de le dire de la société que l'on va aborder il nous faudra donc évoquer historiquement ce contexte et en pratiquant une sorte d'histoire culturelle de la complexité sociale alors une petite mise en garde quand je dis que le travailleur est le grand absent de l'histoire de l'air cela signifie que l'on peut évidemment trouver ici et là une oeuvre représentant un travailleur mais d'une paire rapportée au nombre infini d'oeuvres d'air qui ponctuent l'histoire artistique il y a infiniment peu de représentations du travail et des travailleurs si vous regardez dans n'importe quel musée vous entrez vous regardez vous verrez des saints des nobles des chevaliers vous verrez beaucoup de femmes nues mais vous verrez très très peu de travailleurs et d'autre part lorsque on trouve des représentations de travailleurs c'est souvent dans un contexte très particulier c'est comme par exemple dans les livres d'heures que les nobles à la fin du Moyen-Âge avaient effectivement là on trouve quelques représentations des paysans mais dans un cadre tout à fait exceptionnel qui n'a pratiquement rien à voir avec le véritable travail donc je vais insister pour commencer sur un point essentiel le travail tel que nous le connaissons tel que nous le pratiquons en général et en dehors de l'actuelle crise sanitaire le travail tel que nous le connaissons répond à peu près à la définition suivante travailler c'est consacrer plusieurs heures par jour à une occupation énergivore et répétitive qui se déroule sauf exception le télétravail par exemple mais qui se déroule hors du domicile dans un lieu auquel il faut se rendre à des heures donc de façon ponctuelle en présence de collègues et où il faut obéir à des supérieurs hiérarchiques et ce en échange d'un salaire or contrairement à l'illusion qui pourrait être la nôtre cette conception du travail elle est fort récente dans l'histoire de l'humanité semblable organisation de la vie humaine n'a vu le jour qu'à partir grosso modo du 18e siècle auparavant le travail n'existait pas de façon spécifique tout ce que les hommes et les femmes accomplissaient pour assurer leur subsistance aurait pu être appelé travail sans rien désigner de précis au point de vue des horaires des gestes à accomplir des biens à produire ou du nombre de journées etc. Remarquons au passage que des ambiguïtés se sont maintenues jusqu'à nos jours à cet égard à commencer par l'exemple emblématique du travail ménager travail ménager qui a été massivement imposé aux femmes travail répétitif souvent harassants et peu valorisants voilà j'ai réussi à vous montrer une photographie c'est un travail de Lise Duclos et Olivier Baréa 1996 c'est une oeuvre qui appartient à la province du Hénon qui est une magnifique photo d'une femme accomplissant un acte de travail ménager nettoie une table ce travail va être répété pendant des années et des années et personne ne lui en saura jamais gré si la table est propre c'est normal il faut qu'une table soit propre la photo est magnifique puisqu'on ne voit pas le visage de la femme elle occupe tout l'espace avec son corps et elle est vouée elle est rivée au travail ménager mais ce travail ménager n'est pas considéré comme étant du travail au sens strict il n'est pas rétribué il ne fait pas il ne lui accorte il ne lui apporte aucune garantie sociale l'ambiguïté est aussi plus plus large car comment définir précisément ce qu'est et ce que n'est pas travaillé un exemple jardiner pour son plaisir alors que cela exige des journées d'occupation parfois éreintantes est-ce du travail ou n'en est-ce pas ou encore consacrer des heures et des heures d'études pour préparer une conférence sur les arts plastiques et la représentation du travail que j'ai le plaisir de présenter est-ce du travail alors que cela m'en a demandé donc c'est la notion plaisir plus exactement de plaisir personnel qui dans ce cas sert du curseur comme si le temps et l'énergie nécessaires à la création de quelque chose d'autre qu'un simple produit de consommation ne devait pas être pris en compte ne devait pas ne correspondait pas à la notion de pénibilité inséparable du fait de travailler donc à partir du moment où il y aurait une espèce de dimension personnelle une dimension créative cela ne rencontrerait pas les conditions de pénibilité exigées par la notion de travail et c'est d'ailleurs un des enjeux importants du grand débat sur le statut social de l'artiste donc voilà quelles que soient ses réflexions je vais retirer la dame voilà quelles que soient ses réflexions si on remonte au début des temps à la période néolithique depuis l'invention des techniques d'élevage et d'agriculture travailler ne constituait pas une conduite distincte une conduite autonome séparée des autres dimensions du monde social nos ancêtres lointains s'éreintaient constamment pour assurer leur subsistance dans une économie rurale avec des techniques très lentes qui dégageaient peu de surplus leur vie à tout moment était conditionnée par la nécessité de subsister dépendante de ce qu'on pourrait appeler une prestation totale d'un labeur constant et cela a entraîné une répartition spontanée des tâches entre les âges les jeunes les vieux etc. mais surtout entre les deux sexes les femmes c'est un peu idiot de devoir le dire mais il faut bien le signaler parce que notre culture ne le met pas suffisamment en avant mais les femmes ont toujours travaillé elles ont toujours travaillé selon une répartition sexuée des tâches à accomplir répartition sexualisation en étroite relation avec la domination masculine c'est à partir de cette séparation que la domination masculine s'est imposée de tels aspects de même que l'évolution de l'outillage l'invention de la monnaie le système féodal du compagnonnage etc. sont bien entendu des sujets d'études passionnants mais pour ce qui concerne la représentation du travail via les arts plastiques il faut que d'abord que l'on se focalise sur un autre aspect un autre aspect à savoir le regard le regard que les sociétés successives ont porté sur le travail sur le labeur quotidien autrement dit sur la conception que l'antiquité grecque par exemple ou l'antiquité grecque notamment et ensuite le moyen-âge chrétien avaient du travail quelle était l'image du travail que les grecs avaient avant l'apparition d'un travail salarié dans un cadre de production moderne et d'économie de marché l'activité laborieuse était un vecteur de structuration sociale et ce sur base d'un fond culturel commun ce fond c'est celui de notre origine indo-européenne fond commun que l'on décèle par exemple dans les parentés entre les langues comme le grec le latin le sanscrit de même de même qu'entre les structures mythologiques semblables et celles-ci ont été abondamment étudiées vous le savez par Georges Dumézil pour qui le cadre civilisationnel idéologique indo-européen repose sur un phénomène qui est resté constant la division tripartite de la société entre les prêtres les guerriers et les artisans agriculteurs et les travailleurs division tripartite qui était calquée en fait sur les sacrifices animaux il fallait fournir la bête sacrifiée il fallait fournir les instruments de travail il fallait tuer la bête violence guerrière et il fallait célébrer la cérémonie prestation des officiants voilà c'est sur cette base-là que l'esprit que la mentalité des sociétés qui se sont mises en place s'est fondée que l'idéologie tripartite soit conforme à la nature des choses c'est probable et peut-être est-ce justement une des raisons de l'incontestable succès temporel des indo-européens que d'avoir mieux que d'autres sociétés parfois non moins bien douées mais eux ont pris conscience de cette division naturelle des fonctions d'avis collectifs les indo-européens nos ancêtres ont donc structuré leur société que ce soit la société grecque latine hindoue donc c'est vraiment sur ce modèle des comment dire des prêtres ensuite des guerriers ensuite des travailleurs que la société s'est structurée en Inde la civilisation indo-européenne a institué ces trois groupes sous la forme d'un système de caste très rigide les brahmans prêtres les guerriers les agriculteurs en Europe la structure trifonctionnelle on la retrouve par exemple chez Platon Georges Duby en a suivi les modalités d'application durant le Moyen-Âge etc. et ça ça constitue ça nous donne un aspect très important de notre histoire socio-culturelle on ne peut pas ici trop insister sur cet aspect des choses c'est passionnant à étudier mais le résultat de tout cela c'est quoi c'est simple c'est que dès l'origine les travailleurs ont été au sein de l'ensemble civilisationnel auquel appartient notre culture ils ont été rangés en troisième et dernière position les travailleurs sont en dessous ils sont en dessous pas seulement au sens métaphorique où la société repose sur eux mais au sens politique du terme ils sont inférieurs c'est le bas du panier nous sommes tellement accoutumés à vivre dans une société où les travailleurs surtout manuels sont comme certains les appellent encore aujourd'hui des petites gens qu'il faut faire un effort mental pour se rendre compte qu'en fait il n'y a aucune raison valable pour que ça soit ainsi c'est simplement un acquis culturel en fait le contraire serait même amplement compréhensible étant donné que si les travailleurs arrêtaient de travailler tout s'arrêterait de là d'ailleurs l'importance le poids politique d'une grève générale y compris de nos jours y compris de nos jours où l'on évoque tellement l'intelligence artificielle à juste titre d'ailleurs mais si les prolétaires de la digitalisation cessaient leurs activités qui nourrirait les algorithmes c'est une question qui est posée par un auteur très intéressant de notre époque Gaspard Koenig un auteur libéral qui dans un livre passionnant sur la faim et de l'individu se pose ce type de question j'en reviens au sujet qu'est-ce qui explique une telle dépréciation si ce n'est le mépris collectif qui affecte le travail et très spécifiquement le travail manuel mépris dont les grands textes fondateurs de notre culture parce que ce n'est pas venu comme ça notre culture repose sur des textes essentiels et bien à travers ces textes fondateurs de la culture européenne on verra on trouvera à travers ces textes les meilleurs témoins les meilleurs porteurs de cette vision d'un rang inférieur octroyé au travail et aux travailleurs à savoir les œuvres des philosophes grecs ainsi que les écrits bibliques et scolastiques du Moyen-Âge chrétien selon Dominique Méda auteur d'un livre de référence en la matière je cite les philosophes grecs au-delà de leurs différences partagent globalement la même conception du travail il est assimilé à des tâches dégradantes et n'est nullement valorisé pour expliquer cette conception on peut rappeler que pour les grecs et je salue mon ancien professeur l'Ambrose Kouloubaritsis l'univers est constitué d'une part d'un ensemble qui est fixe éternel que sont les cieux les astres et d'autre part d'un monde terrestre d'un monde sublunaire qui lui est soumis à la transformation qui lui est soumis à la génération et à la corruption le vieillissement bref nous vivons nous mortel dans le monde du temps qui passe c'est pourquoi la valeur des activités humaines était dépendante de sa plus ou moins grande proximité de sa plus ou moins grande ressemblance avec ce qui surmonte le caractère temporel avec ce qui surmonte le caractère mortel et cela c'est l'éternité c'est l'immuabilité et c'est elle qui est le critère de la valeur de telle ou telle activité de là la valorisation de la pensée la valorisation des croyances la valorisation des sciences mathématiques philosophiques et autres car les savoirs intellectuels portent sur des nombres sur des figures sur des essences des idées dire à Platon qui sont immuables comme le sont d'ailleurs les dieux immortels si vous prenez un triangle qu'il soit utilisé de façon utilitaire par un géomètre pour mesurer des champs de façon pédagogique par un professeur pour enseigner aux élèves la géométrie ou de façon symbolique comme support d'une conviction le triangle reste un triangle de toute éternité tout se passe donc comme si les hommes en se préoccupant et j'ai utilisé le mot homme à dessin ça a toujours été la tradition de la pensée occidentale est une pensée faite et écrite par les hommes il y a très 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 peu d'exceptions et lorsqu'il y a eu une femme exceptionnelle comme par exemple Hypatie d'Alexandrie les hommes l'ont tuée et l'ont lapidée donc je reviens à ce que je disais tout se passe comme si les hommes en se préoccupant de ce type de questions mathématiques scientifiques cognitives philosophiques religieuses participaient eux de la nature éternelle des essences deux autres activités sont également valorisées l'éthique qui consiste à viser le bien en soi le bien immuable et la politique qui permet de se dépasser au service du bien commun en assurant la préservation la perdurance de la cité c'est en effet la participation politique qui crée le lien social et non pas l'activité laborieuse créer le lien social par la parole par la raison par le débat là écrivent les philosophes grecs résident la liberté de l'homme l'ensemble des autres activités humaines relèvent elle de la nécessité de vivre de la basse nécessité de vivre et de manger il s'agit en ce cas de tâches qui asservissent et ne contribuent en rien à libérer les êtres humains en fait comme le souligne un spécialiste Pierre Vital Naquet je cite il n'y a même pas de mot pour désigner en grec de façon claire le travailleur on comprend qu'en faisant fond sur une telle conception la société grecque dont nous avons reçu en héritage certaines des plus grandes oeuvres artistiques de l'humanité et qui a porté à son sommet la représentation anthropomorphe des dieux des héros des gouvernants des vainqueurs des jeux etc et bien on comprend que cette civilisation n'a produit aucune statue d'un homme au travail un historien spécialisé comme Bernard Holzman dans un comment dire dans une exégèse très très approfondie n'a retenu pour une période s'étendant sur un millénaire parmi les oeuvres innombrables qui nous sont parvenues qu'une seule stèle funéraire représentant un tailleur de pierre encore s'agit-il d'une stèle imparfaite réalisée par un homme de métier je vais faire comme ceci voilà encore s'agit-il d'une stèle imparfaite comme vous pouvez le voir réalisé probablement par lui-même par cet homme de métier qui s'appelait Mégistoclès et ce n'est pas l'oeuvre d'un sculpteur à la limite je l'ai dit de temps en temps il y a d'autres types d'oeuvres que vous pourrez trouver aussi mais en tout cas si vous pensez au statut de l'antiquité grecque que vous pouvez voir dans un musée ou bien sur une place publique vraiment vous n'avez jamais la représentation d'un travailleur chez les grecs à la limite le raisonnement des grecs était le suivant pourquoi si un homme est obligé pour vivre de travailler pourquoi faudrait-il l'insulter davantage en le représentant occupé de travailler pourquoi le représenter occupé de se soumettre aux contraintes de la nécessité et d'avélir sa liberté le travail vous le savez était à cette époque la condition réservée aux esclaves c'est-à-dire aux hommes non libres pour les grecs écrit quelqu'un de un voilon de notre région qui a beaucoup écrit sur le sujet Marius Renard pour les grecs écrit Marius Renard le travailleur était un esclave indigne de retenir la pensée des hommes libres à tel point que la seule chose qui soit pire que le travail c'est la mort c'est la mort et c'est ainsi que Achille Achille descendu dans les enfers il va le dire à un certain moment la vie du plus bas esclave chez le plus pauvre laboureur donc la vie d'un esclave obéissant aux ordres du plus pauvre laboureur est préférable à être roi au royaume des morts donc la la pire chose après le travail c'est la mort et donc en écoutant mon propos certains pourraient se dire en se rappelant leurs propres études oui mais enfin il y a Hésiode quand même qui a écrit les travaux et les jours par exemple mais si Hésiode privilégie les travaux agricoles dans les travaux et les jours c'est bien en y voyant un mal nécessaire qui doit être accompli dans l'indépendance et dans la dignité quant aux artisans certes ils sont nécessaires les artisans les forgerons etc mais leur dieu Héphaïstos est un dieu boiteux un dieu handicapé moqué par les autres dieux et coquifié par son épouse Aphrodite qui lui préfère Arès le dieu de la guerre enfin et je fais référence pardon à une exposition très importante qui était consacrée à la Grèce Europalia 1982 à cette occasion on a pu voir quelques statuettes et des amphores représentant des activités agricoles ou artisanales mais j'attire votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas là d'oeuvres artistiques proprement dites ce sont des objets utilitaires dont la décoration était souvent associée aux divinités par exemple Héphaïstos pour les forgerons je l'ai dit on peut citer dans ce cas comme exemple l'homme à la scie qui est une figurine en terre cuite présentant quelques restes de coloration comme vous pouvez voir avec du noir du blanc du rouge et du jaune c'est ce que l'on appelle en fait une pièce de genre très populaire en B aussi vers la fin du 6ème siècle avant Jésus-Christ alors parmi ces pièces de genre on trouve quoi ? on trouve on trouve qui ? pardon un boucher un scribe un musicien un pâtissier une femme près d'un four quelqu'un qui scie du bois etc en fait ces personnages étaient destinés avaient pour fonction à être ensevelis avec le défunt comme une sorte de personnel de remplacement pour son séjour chez les morts et il y a la même pratique il y avait la même pratique chez les égyptiens donc la Grèce antique a découvert le savoir la raison la science la philosophie elle va tendre de toutes ses forces à écarter et rejeter ce qui en l'être humain l'empêche de révéler toute l'excellence de sa nature laquelle est celle d'un être de raison voilà tout ce qui peut tout ce qui pourrait écarter l'homme de ce travail le travail sur lui-même de la raison doit être évité j'ai dit le travail sur lui-même de la raison parce que en fait c'est un véritable travail on y viendra tout à l'heure à tel point qu'Aristote Aristote c'est pas n'importe qui va affirmer dans la politique que l'artisan ne peut pas être un citoyen c'est-à-dire c'est-à-dire que l'artisan ne peut pas être un homme libre participant à la gestion de la cité libre alors je voilà il va commencer par poser la question je cite Aristote écrit doit-on admettre même les travailleurs manuels comme citoyen doit-on admettre un travailleur manuel comme citoyen si on refuse dit Aristote à tous les gens de métier la qualité de citoyen dans quelle classe chacun d'eux doit-il trouver place ce ne sont pas des métèques ce ne sont pas des étrangers etc et les esclaves non plus ne figurent pas dans les classes dont nous venons de parler ni les affranchis ni les esclaves affranchis la vérité conclut Aristote c'est qu'on ne doit pas forcément reconnaître la qualité de citoyen à tous ceux qui sont indispensables à l'existence de l'état l'état idéal se gardera de faire d'un homme de métier un citoyen car il n'est pas possible de se livrer à la pratique de la vertu donc c'est ce que je viens d'expliquer il n'est pas possible de se consacrer au raisonnement à la pratique de la vertu écoutez bien quand on mène une vie d'ouvrier donc voilà c'est quand même assez violent et c'est pas n'importe qui qui parle c'est Aristote c'est à dire un des plus grands penseurs à l'aube de la civilisation européenne j'en viens au christianisme qui fait suite à l'antiquité gréco-romaine pour celui-ci le regard porté sur le travail est d'emblée celui exprimé par Dieu dès les premiers versets de la Genèse il ne s'agit rien moins que d'un châtiment d'une malédiction Dieu expulse Adam du paradis en prononçant ces mots parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné un ordre en disant tu n'en mangeras pas et bien à cause de cela maudit soit le sol à cause de toi c'est dans la souffrance que tu te nourriras de lui tous les jours de ta vie à la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol c'est à dire en clair jusqu'à ta mort donc c'est une condamnation travailler c'est un châtiment si le seul labeur évoqué dans ces versets ça c'est une petite précision et le travail lié à la terre cela est fait au dû que le peuple de la Bible est un peuple passé du stade du nomadisme pastoral à celui de sédentaires cultivateurs voilà c'est une pour les spécialistes de la lecture biblique c'est un événement capital et la malédiction qui porte sur le travail du sol va d'ailleurs être confirmée comme vous le savez par la préférence que Dieu va accorder au présent que va lui faire Abel c'est à dire un agneau en rejetant celui de Cain qui lui est le résultat des fruits du sol l'agneau symbolisera d'ailleurs par ailleurs l'étant heureux du paradis donc tout ce qui est travail à travers l'ancien testament c'est un châtiment dès le départ et nous retrouvons la préoccupation de l'éternité de la non-dépendance au temps qui passe le judéo-christianisme sanctifie l'immortalité et condamne la temporalité qui caractérise qui marque la vie des hommes la vie des mortels une vie elle-même condamnée au travail le nouveau testament le nouveau testament n'accordera pas davantage de valeur au labeur il donnera d'ailleurs au mot travail une autre définition que je vous lis le mot travail désignera l'action de travailler à son salut c'est un peu ce que j'avais déjà laissé entendre tout à l'heure donc à travers le nouveau testament on voit apparaître une nouvelle définition du mot travail ce n'est plus un châtiment on utilise le mot travail pour désigner l'action de travailler sur soi-même à son propre salut l'action de se purifier pour être digne du Seigneur c'est ce qu'on peut lire dans l'épître aux Philippiens il est écrit travailler donc c'est bien le mot travailler qui est utilisé travailler avec crainte et tremblement à votre salut crainte et tremblement qui sera plus tard un titre d'un grand livre de Kierkegaard et donc une anecdote un épisode de la vie du Christ est à cet égard très révélateur comme vous le savez à un certain moment Jésus entre dans la maison de Marthe alors Marthe c'est un peu la dame que nous avons vue tout à l'heure sur la photo c'est elle qui a en charge toute la besogne ménagère c'est elle qui fait tout le boulot et que fait Jésus il la dédaigne il préfère s'entretenir avec la sœur de Marthe la sœur de Marthe qui se prénomme Marie mais c'est pas la mère du Christ c'est une autre Marie alors Marthe évidemment est agacée et elle va les interrompre et elle dit Seigneur tu ne te soucies pas du fait que ma sœur me laisse seule faire tout le boulot tout le service dis-lui de m'aider et le Seigneur lui répondit Marthe Marthe c'est lui qui répète tu t'inquiètes tu fais beaucoup de bruit mais de vous deux c'est Marie qui a choisi la bonne paire et on ne la lui arrachera pas autrement dit que Marthe retourne à ses casseroles et à ses nettoyages parce que Marthe en travaillant a choisi la part maudite de la vie elle a choisi le travail alors voilà ça c'est le Nouveau Testament ça le départ peu à peu toutefois la conception chrétienne du travail va connaître une évolution et ça pour une raison assez évidente parce qu'il faut édicter des règles pour les moines il faut un peu dire aux moines ce qu'ils vont faire à l'intérieur du monastère alors j'avance rapidement mais je tiens à tirer votre attention sur le fait que cette évolution elle passe aussi par une interprétation de la parole biblique au départ dans ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la jeunesse Dieu crée le monde x nihilo voilà c'est l'effet du verbe divin petit à petit Dieu va être l'image de Dieu va elle-même être transformée Dieu va apparaître comme un démiurge c'est-à-dire comme quelqu'un qui a travaillé pour créer pour créer le monde le monde est sa création ça se dit il est l'opus déi l'œuvre de Dieu la pensée de saint Augustin constituera d'ailleurs aussi un moment décisif à cette égare lorsqu'il va s'adresser aux moines de Carthège qui vivaient dans la charité publique pour pouvoir se consacrer à la contemplation les moines dira saint Augustin ne peuvent pas demeurer dans le loisir dans le otium en latin alors que Dieu lui a dû travailler pour créer le monde le monde est l'opus déi donc saint Augustin va faire une distinction une vraiment une opposition entre l'opus le travail l'œuvre de Dieu et l'otium le loisir qui est à qui est à rejeter alors il va s'appuyer sur la parole de saint Paul saint Paul qui avait déjà dit vous savez comment on doit nous imiter nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne au contraire dans la fatigue et la peine le nuit et jour nous avons travaillé dans le but de naître à charge à aucun de vous pour vous donner en nous un exemple à imiter que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas une parole aussi très très forte de saint Paul et donc comme vous le voyez il y a eu une évolution on n'est plus du tout dans le cadre d'un rejet total du travail il faut travailler pour son propre salut mais il faut aussi travailler pour assurer sa subsistance et ne pas dépendre des autres remarquons que cette exhortation au travail ne trahit quand même pas vraiment l'esprit et la parole de Dieu dans la jeunesse lorsque Dieu a dit c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain ça revient à dire il faut travailler pour manger ça revient à dire il faut souffrir pour travailler aussi et donc la condamnation à la souffrance reste présente dans les paroles de saint Paul voilà à tel point qu'il va jusqu'à dire et si tu ne travailles pas que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas saint Augustin va maintenir son point de vue il va distinguer plusieurs formes de métier puisqu'il reconnaît quand même une certaine nécessité du travail il est amené à opérer des distinctions tous les métiers ne sont pas bons certains sont infâmes c'est le métier des comédiens des gladiateurs aussi d'autres sont peu honorables ça ce sont les négociants les commerçants d'autres par contre sont déclarés honnêtes ce sont les paysans et les artisans pourquoi ? pourquoi est-ce que ceux-là sont plus honnêtes que les autres ? parce qu'ils ne visent pas ou plus exactement parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de viser la spéculation et qu'en outre ces métiers permettent à ceux qui les exercent qui les exercent de continuer à penser à leur salut donc voilà on commence à accepter la notion de travail il faut quand même reconnaître que c'est quand même difficile de la nier tout le temps de nier tout le temps le travail donc on va étudier les différents métiers et on va opérer les distinctions et on va les classer en bon métier et mauvais métier des métiers tout à fait condamnables des autres qui ne sont pas très recommandables et puis quand même quelques-uns qui sont bons parce qu'ils ne visent pas la spéculation et deuxièmement parce que quand on travaille quand on cultive son champ quand on tape du marteau sur son enclume on peut quand même réfléchir on peut quand même penser à son salut le travail des mains permet en effet d'avoir l'esprit occupé par la pensée de Dieu donc voilà suivez le cheminement donc la visée première de la vie monacale demeure la recherche du salut dans la contemplation l'inversion mérite donc d'être soulignée l'otium le loisir n'est plus nécessaire à l'âme comme c'était dit précédemment par les premiers chrétiens par les latins par les grecs c'est au contraire la paresse qui est devenue l'ennemi de l'âme cette conception nouvelle va susciter un autre type de comportement que Jacques Le Goff un grand historien du Moyen-Âge va assimiler à un humanisme médiéval parce qu'il conserve son caractère pénible le travail auquel s'attellent ardemment l'homme et la femme le travail devient une voie de rédemption possible pour être absous du péché originel donc il y a une espèce de renversement du châtiment imposé par Dieu à cause du péché originel il y a maintenant la possibilité d'une rédemption alors tout ceci est encore fort éloigné d'une revalorisation culturelle du labeur et partant d'une représentation du travail des travailleurs de là le fait que la construction et la décoration extérieure et intérieure des édifices religieux qui pourtant requièrent la présence et l'activité de très nombreux corps de métier n'offrent à voir que de façon exceptionnelle des représentations de personnes occupées de travailler partout dans les églises les collégiales comme Saint-Douard sont visibles des représentations de Dieu du fils de Marie des saints des anges des démons des gargouilles des humains suppliciés ou bien honorés etc. mais sauf exception on ne voit pas beaucoup de tailleurs de pierre ni de maçons ni de forgerons ni de manœuvres etc. alors que tel est le paradoxe tous les corps de métier étaient rassemblés pour édifier la maison de Dieu de même que j'ai pointé parmi la statuaire grecque l'une ou l'autre est-elle représentant un tailleur de pierre Jacques Le Goff cite quelques rares exemples de représentations du travail il y a par exemple un des vitraux de la cathédrale de Chartres où l'on peut voir les charpentiers il y a également la construction de la tour de Babel qui est une des mosaïques de la basilique Saint-Marc à Venise voilà ce sont des exemples donnés par un des plus grands médiévistes un des meilleurs connaisseurs du sujet vous reconnaîtrez qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup donc voilà et en plus ces œuvres datent d'un Moyen-Âge finissant c'est-à-dire à une époque à laquelle une autre société commence à se mettre en place une société dont la naissance est due en partie à l'impact économique des grands travaux menés dans les villes par les autorités civiles mais surtout par les autorités ecclésiastiques dans ce processus de création architecturales et urbaines les corporations vont commencer évidemment à demander leur part de reconnaissance le travail est reconnu nécessaire mais il reste dévalorisé le travailleur demeure dans le bas du panier il n'est pas digne d'une représentation de lui-même à cette même époque où l'occident chrétien construit les cathédrales l'orient brahmanique va faire de même si vous vous rendez à Angkor je vous ai dit qu'il y a une co-parenté avec nos ancêtres indo-européens si vous vous rendez sur le site d'Angkor vous verrez des centaines de maîtres avec des représentations d'éléphants des danseuses aux seins nus etc. vous ne verrez pas un seul travailleur et pourtant je peux vous dire que celles et ceux qui ont dû dans la jungle construire les temples d'Angkor je pense qu'ils ont vraiment souffert et qu'ils méritaient un peu de reconnaissance l'histoire humaine toutefois ne s'est pas arrêtée une lente transformation va s'opérer durant le Moyen-Âge et elle va s'accompagner de conceptions nouvelles l'investissement de moyens importants privés et publics dans la construction des édifices civils ou religieux va donner un coup d'accélération à l'économie artisanale et au marché des capitaux le jugement moral porté sur nombre de professions notamment sur les métiers des professions qui visent les capitaux qui sont liés à la banque à l'usure cette vision va inexorablement être revue et elle va être corrigée saint Thomas d'Aquin notamment va accorder davantage de reconnaissance ou de considération aux métiers comme ceux qui sont relatifs aux tissus à l'habillement parce qu'ils sont nécessaires pour satisfaire les besoins humains mais non pas parce qu'ils plaisent à l'une ou l'autre personne mais je vous le cite la valeur de la chose ne résulte pas du besoin de l'acheteur donc de celle ou de celui qui va acheter une tunique par exemple ou du vendeur ou du vendeur non l'utilité du métier est le besoin de toute la communauté le prix des choses est estimé non pas d'après le sentiment des individus mais de manière commune c'est à dire que cette phrase est très révélatrice de la difficulté pour la société chrétienne du Moyen-Âge d'accepter la nouvelle configuration qui est occupée d'advenir d'accepter la possibilité de commercer de marchander de faire librement du commerce avec des marchandises alors oui bien sûr il y a des marchands ils vendent des tuniques etc mais ce qui est intéressant c'est pas qu'ils vont gagner de l'argent c'est pas que celui qui va acheter ou celle qui va acheter la tunique va être heureuse c'est pas ça c'est parce que avec tout ce qu'ils font et bien il y a quand même ils contribuent au bien commun ils contribuent il y a une utilité il y a une utilité publique alors donc voilà saint Thomas va donc continuer à aller dans ce sens il va reconnaître de plus en plus l'importance la nécessité des marchands des intermédiaires financiers et donc on voit apparaître à travers cette fin du Moyen-Âge des segments nouveaux dans la population il y a une bourgeoisie une bourgeoisie qui est sortie de la pauvreté ambiante mais elle est là elle existe désormais en reconnaissant les nouvelles espèces de métiers saint Thomas accorde à ceux qui en ont désormais les moyens les clés du paradis moyennant nous l'avons vu quelques conditions il faut œuvrer pour l'utilité publique il faut prendre le travail pour étalon de la rémunération etc mais la prise en compte du travail et sa juste rémunération est quelque chose qui est toujours demeuré d'actualité aujourd'hui encore aujourd'hui encore si on interroge le fonctionnement de la société capitaliste il est évident qu'arriver à percevoir arriver à définir arriver à à mettre sur papier ce que doit être la juste rémunération du travail c'est une chose à laquelle on n'a pas encore abouti et donc voilà il faut encore aussi élargir un peu le propos mais je n'ai pas le temps ce soir mais il est clair que la société post-médiévale va aussi évoluer en raison des richesses qui vont venir de la découverte de l'Amérique nous sommes maintenant au début de la renaissance les colonies vont comment dire faire s'accélérer tout ce qui concerne les banques les rémunérations etc. et d'ailleurs ce sera un point important d'un autre travail que je suis occupé de réaliser sur la traite négrière et la façon dont la traite négrière a participé à tout ceci donc au XVIe siècle les mots servant à désigner ceux qui œuvraient qui ouvraient qui laberaient c'était les termes utilisés vont être enfin remplacés par le mot travail le mot vous le savez il vient de tripalium qui est un instrument à trois pieux utilisé pour soumettre les gens à la torture on ne sera pas donc pas étonné de voir que même s'il y a une forme de reconnaissance de certains métiers quand on visite un musée musée des beaux-aires on peut y admirer je l'ai dit tantôt des peintures des sculptures qui datent des 15e 16e et 17e siècle et qui représentent des sujets mythologiques des personnages des événements historiques parfois quelques scènes de la vie quotidienne comme des paysages des natures mortes etc. mais infiniment peu de travailleurs avec toutefois une exception et pour une fois c'est une exception notoire c'est Bruegel dans les tableaux de Bruegel il y a des travailleurs il y a des agriculteurs des moissonneurs etc. et la chute du Caire que vous pouvez voir qui a été peinte en 1558 et bien là on voit s'affirmer ou Bruegel affirme la réalité effective du travail et la vanité des illusions rien n'arrête le socle de la charrue qui est à l'avant-plan ni la mort dans les buissons qui sont un peu plus loin je ne sais pas si vous pouvez les distinguer mais il y a un cadavre qui se dessine dans les sillons enfin non ici vous avez les sillons ni les croyances rien n'arrête le cultivateur avec le socle de sa charrue et bien entendu il y a Iker qui chute dans l'eau voilà c'est la fin de ses illusions des croyances etc. ça ne perturbe pas le travailleur qui lui est celui qui crée vraiment l'avenir parce qu'il travaille alors et cela est d'autant plus vrai à l'époque de Bruegel que Bruegel évidemment peut peindre ses tableaux dans le cadre des plats pays qui étaient prospères à l'époque et auxquelles prospérité qui dépendait également de l'activité maritime comme on le voit sur le tableau la mer est présente les navires sont là ils partent des ports de Bruges des ports d'Anvers des ports d'Amsterdam qui sont comme comme Brodel l'a dit Fernand Brodel qui sont devenus des villes-monde ce sont le centre vital du monde à un certain moment était dans ces ports alors ce chef-d'oeuvre effectivement est indiscutable c'est une exception mais ça reste une exception car de façon constante l'occultation du travail va se poursuivre au XVIIe XVIIIe siècle et ce selon d'autres modalités car une science nouvelle est apparue avec la naissance de l'État c'est l'économie politique un État doit pour se maintenir être bien gouverné à partir de ce principe de base l'économie politique c'est assurer un espace d'analyse de réflexion d'études de conseils avec pour ambition d'aider les gouvernants à bien gouverner c'est l'époque des physiocrates des Turgot Necker Kenwa etc. dont le souci premier est d'assurer la richesse de l'État à ces spécialistes d'une science naissante à ces nouveaux économistes on peut si on veut faire beaucoup de reproches mais on ne peut pas leur reprocher d'ignorer qu'à côté en dessous au-dessus où on veut à côté des richesses produites et à produire il y a les hommes et les femmes qui travaillent eux le savent eux le savent et il est autant impossible de s'en passer que de le nier ainsi Adam Smith dès les premières lignes de la richesse des nations évoque le travail annuel d'une nation le livre premier est intitulé des causes d'amélioration des facultés productives du travail on pourrait donc espérer qu'enfin le travail ait été reconnu dans sa valeur intrinsèque mais ce n'est pas le cas et je renvoie ici à l'analyse complète qui a été proposée par Michel Foucault au Collège de France durant les années 1970 alors ces leçons de Michel Foucault ont surpris plus d'un puisque ayant plutôt la réputation tout à fait méritée d'ailleurs c'est un grand auteur c'est un très grand analyste un grand historien Michel Foucault a plutôt une réputation de gauche et tout d'un coup c'est comme s'il avait été séduit par la pensée libérale et pendant les années 70 il a donné une succession de cours au Collège de France qui font toujours problème pour les intellectuels historiens de gauche parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce qui s'est ce qui s'est passé donc il y a des bouquins qui sortent régulièrement pour essayer d'expliquer ça mais voilà ce qui se passe Michel Foucault étudie quelques auteurs libéraux de l'époque et il dit que selon ce SIF le facteur travail a toujours été laissé de côté il est resté inexploré alors bien entendu je l'ai rappelé Adam Smith ouvre la richesse des nations en louant le travail mais écrit Foucault il n'a pas été plus loin car ce que l'économie classique avait recherché c'était de neutraliser le facteur travail en le rabattant sur le facteur temps l'économie classique a utilisé comme variable le temps de travail mais elle n'a pas pensé le travail lui-même l'augmentation du travail chez Ricardo par exemple c'est l'augmentation de la variable temporelle autrement dit la possibilité ou non d'augmenter le nombre d'heures de travail à la disposition du capital ça c'est l'analyse économique classique de Ricardo et de ses prédécesseurs même pour Keynes au XXe siècle le travail ne sera qu'un facteur de production passif qui n'est actualisé qu'à partir d'un certain niveau d'investissement du capital c'est le capital qui fait vivre le travail alors qu'en est-il de Marx en analysant le facteur travail l'auteur du capital ici c'est le capital c'est le titre du livre de Marx selon Foucault il aurait justement montré comment le capital neutralise le travail comment s'opère la neutralisation du travail en tant que travail l'ouvrier vend non pas son travail chez Marx mais il vend sa force de travail pour un certain temps on retrouve le concept de temps et ce contre un salaire établi de ce processus résulte une valeur que le capital s'approprie après avoir payé le travailleur donc par conséquent il y a un phénomène d'abstraction du travail il est amputé de sa réalité humaine je cite la logique du capital ne retient du travail que la force et le temps il en fait un produit marchand et il n'en retient que les effets de valeur produites et Foucault ajoute cette précision fondamentale cette abstraction du travail n'est pas le fait du capitalisme réel c'est celui de la théorie économique que l'on a faite de la production capitaliste c'est pourquoi dit-il différents auteurs libéraux vont considérer que cette abstraction du travail n'est pas quelque chose qui a réellement eu lieu car le travail est concret c'est quelque chose de concret sans cela rien ne pourrait se faire le capitalisme ne peut pas exister sans le travail mais en faisant de celui-ci par l'analyse économique quelque chose d'abstrait on légitimise la volonté d'occultation du travail que veut le capitalisme donc vous comprenez le principe ça veut dire que en tout cas la démarche le capitalisme en lui-même n'est pas ce qui occulte le travail c'est l'interprétation que l'économie classique lui a donné et dont le capitalisme alors s'est nourri qui fait qu'on en est arrivé à cette situation mais à la base il y a quand même toujours la nécessité d'un rapport entre le travail et le capital ce processus est je dirais frontalement visible dans un portrait peint par un peintre anglais extraordinaire Gainsborough voilà c'est le portrait de monsieur et madame Andrew qui a été peint par Gainsborough en 1748 alors la première chose qui surprend quand on regarde ce tableau c'est son format inhabituel horizontal 70 cm de haut sur 1,20 m de large Robert et Francis Andrew sont des propriétaires terriens ils sont cantonnés dans la partie gauche du tableau laissant admirer ce qui est important les terres les terres dont ils sont propriétaires il faut savoir qu'en fait que le couple n'a pas posé à cet endroit il a été peint à un autre endroit ce qui donne d'ailleurs cette impression qu'ils sont comme déposés au milieu de leur bien donc le peintre il a peint à un autre endroit et puis voilà il a continué le tableau le fusil de chasse le chien la robe le banc le chêne attestent de la situation aisée de ces jeunes mariés qui sont des rentiers qui sont membres de la noblesse de la landed gentry s'ils avaient été peints dans la nature ils se seraient fondus en elle mais Gainsborough a préféré les surimposer à la nature ils sont ceux qui possèdent de tout ce que la composition du tableau permet à l'observateur de discerner dans ce vaste paysage champêtre c'est-à-dire tout ce qui constitue la richesse d'Andrew la culture du blé les revenus forestiers l'élevage des moutons c'est ce qui est visible dans ce tableau en fait c'est quoi ? c'est leur capital par contre le travail lui qui est absolument nécessaire pour arriver à tout ça le travail est complètement absent rien ni personne qui soit lié au travail n'est visible sur ce tableau vous ne voyez pas un cultivateur vous ne voyez pas un moissonneur non rien personne le travail qui nourrit l'accumulation du capital est gommé il ne peut pas être vu puisqu'aussi bien selon la théorie économique classique que je vous ai rappelé à l'instant la propriété se reproduit sans lui pourquoi peindre le travail dans le tableau d'une propriété puisque selon la théorie de l'économie classique le capital se reproduit sans le travail et donc voilà il y a ici une monstration frontale de cette vision de ce qu'est le capital et de ce qu'est ou de ce que n'est pas le travail autrement dit Gainsborough a peint la représentation que le capitalisme classique a voulu donner de lui-même peut-être est-ce à ce tableau d'ailleurs que Malraux pensait lorsqu'il a dit que les humbles s'étaient sentis à coup sûr rejetés par Gainsborough Malraux a écrit ça alors qu'il savait très bien que le peintre anglais avait peint plusieurs portraits des petits gens comme on dit des fermiers etc et donc voilà Malraux en regardant ce tableau s'est dit mais il est humble c'est le mot qu'il a utilisé s'était senti à coup sûr rejeté par Gainsborough pour l'anecdote mais elle est parlante le tableau est resté dans la famille Andrew durant plus de deux siècles et il n'a été vendu qu'en 1960 elle est actuellement propriété de la National Gallery à Londres je vous invite à aller le voir c'est un tableau magnifique je ne vais pas m'attarder sur la description des personnages ni sur la supériorité affichée du mari sur son épouse ni sur le regard ambigu c'est vraiment un regard ambigu de l'épouse je vais me limiter à la lecture économique mais malgré l'impression première ce tableau donc n'est pas un tableau de paysage ce n'est pas un tableau naturaliste ni romantique ce ne sont pas les émotions du jeune couple qui sont peintes un couple qui est en promenade dans un parc ou un sous-bois ce n'est pas ça non le couple est représenté de façon à montrer les biens qui lui appartiennent champs de blé à droite enclos pour les moutons au fond et au centre la laine étant une des richesses de la région enclos avec étable pour les bovins à gauche jusqu'à cette époque le système patriarcal des champs ouverts avait dominé une grande partie des terres étaient donc cultivés en commun une fois les moissons passés les moutons pouvaient paître n'importe où à partir du moment où les propriétaires comme monsieur Andrew ont fait clôturer leur champ pour séparer les cheptels ils ont augmenté le rendement de leurs biens le capital s'en est nourri mais ont entraîné du coup la ruine des simples fermiers les clôtures très visibles et la séparation des ovins et des bovins rendent manifeste l'expertise l'expérience de ce jeune propriétaire à la tête il faut quand même le signaler grâce à l'argent de son père et à celui de la famille de son épouse c'était des riches marchands de tissus ce que rappelle d'ailleurs la robe assez envahissante de madame et bien à la tête d'une exploitation agricole moderne modèle et prospère par contre par contre toujours le même constat le travail nécessaire à cette prospérité et à la valorisation de l'héritage et du patrimoine on ne le voit pas il est caché effacé ignoré et occulté de ce tableau représentant cette étape historique déterminante pour la jeunesse du capitalisme qu'a été l'évolution de la production lénière et de l'industrie textile en Angleterre mesdames messieurs de la fin du 18ème siècle ce que l'on retient en général c'est l'éclosion des lumières la chute de l'ancien régime absolutiste et la naissance d'un libéralisme au sens large politique et économique mais plus précisément sur le plan de l'organisation du travail Robert Castel remarquable historien de la question sociale utilise lui le mot de métamorphose pour désigner cette époque jusqu'alors y compris jusqu'à la phase pré-industrielle les différentes formes de travail étaient soit réglementées par l'appartenance à des guildes à des associations professionnelles à des compagnonnages etc. soit par la contrainte sous différentes formes de travail forcé esclavage servage travail pénitentiaire etc. tout ça dans les colonies dans les Amériques à la fin du 18ème siècle commence à se mettre en place notamment sous l'action des révolutionnaires français le libre accès de toutes et de tous au marché du travail l'institution du libre accès au travail écrit Castel est une révolution juridique aussi importante sans doute que la révolution industrielle dont elle est d'ailleurs la contrepartie le libre droit de chacun au travail casse les formes séculaires d'organisation des métiers et enterrine l'avènement de quoi ? l'avènement du salariat c'est une avancée historique qui à travers ce que l'on appelle le libre contrat de travail libère à la fois les travailleurs mais il libère aussi ceux que l'on pourra appeler les patrons car on le sait les forces en présence pour la rédaction du dit libre contrat de travail la répartition était déséquilibrée la liberté contractuelle qui favorisait les entreprises était trop forte trop sûre d'elle-même face à ceux les travailleurs qui ne pouvaient que subir les clauses d'un contrat qui leur était imposé si l'on veut schématiser on peut considérer que les ouvriers avaient reçu la liberté de travailler pour des salaires qui allaient en fait les condamner à la pauvreté c'est la naissance du prolétariat et de la grande question sociale du 19e siècle précédemment la vulnérabilité du travail résultait de l'excès des barrières et des contraintes avec la révolution industrielle et le libre accès la vulnérabilité est favorisée par l'affaiblissement des protections telle sera la grande question je viens de le dire la grande question politique du 19e siècle comment organiser l'état quelle organisation d'un état social qui rende moins vulnérables les travailleurs privés de protection et de reconnaissance une étape importante sera l'élan révolutionnaire de 1848 à travers plusieurs pays européens en France en particulier etc. c'est l'enjeu du livre de Marx le 18 primaire de Louis Bonaparte dans lequel il cherche des raisons d'espérer encore dans la situation française etc. donc voilà le décor est dressé revendication et lutte sociale libre contrat de travail et salariat conditions de vie déplorables pour les travailleurs accélération du système capitaliste etc. tel est sur le plan social la société qui va à travers la création artistique se donnait une série de représentations d'elles-mêmes avec par priorité les arts plastiques qui à l'époque au 19ème étaient plutôt contrôlés pour satisfaire les goûts de la bourgeoisie possédante l'instrument premier du contrôle étant vous savez tous les salons les fameux salons où les peintres allaient exposer leurs œuvres les sculpteurs aussi allaient exposer leurs œuvres et les salons bon voilà les œuvres étaient montrées ou bien elles étaient refusées ou bien elles étaient censurées jugées valorisées etc. Toutefois cette période qui entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle est celle de l'affirmation sociale et politique de la dignité du travail sera sur le plan de la création la première la première période dans l'histoire de l'ère à avoir tenté de représenter le travail des travailleurs même si ces femmes et ces hommes ont vécu dans la souffrance ils ont révélé que la dignité humaine ne peut pas être enlevée à celle ou celui qui travaille mesdames messieurs nous en sommes enfin donc parvenus à une époque où la représentation du travail est reconnue le rapignon sur rue ce sera un moment clé donc maintenant je vais un peu quitter le champ de l'analyse politico-économique pour maintenir à des aspects d'ordre esthétique en effet il ne s'agit pas de devenir un objet d'air il ne s'agit pas que il ne suffit pas que le travail devienne un objet d'air pour engendrer une oeuvre il ne suffit pas de décider de peindre de sculpter de photographier quelqu'un au travail pour créer une oeuvre d'air je vous avouerai bon vous le savez ça a été rappelé tout à l'heure par mon ami Kevin bon je m'intéresse à la création artistique depuis je ne sais pas dire à Thusalem mais enfin presque à mes yeux le mystère de ce qui fait une oeuvre d'air reste entier donc voilà et en ce sens l'époque que nous vivons aujourd'hui est passion alors voilà on peut avoir une idée assez juste de ce qui s'est passé fin 19ème en lisant les critiques d'un écrivain Joris Carl Eusmans vous en avez peut-être entendu parler récemment parce que c'est à lui que le personnage d'un roman de Houllebec consacre une thèse nous sommes en 1879 1880 Eusmans à l'instar de tout bourgeois parisien arpente les fameux salauds il le fait avec la hargne d'un esprit qui étouffe dit-il un esprit qui est à la recherche d'un air nouveau il n'a pas de mots assez durs il n'a pas de formule assez assassine pour décrire l'inutilité prétentieuse des toiles et des sculptures exposées celles-ci n'ont plus rien à exprimer dit-il elles sont des restes des ersatz du passé alors comme vous le savez pourtant à cette époque une révolution artistique est en cours notamment avec Courbet Manet je vais voir si je peux vous trouver un Courbet ceci c'est un tableau d'un contemporain d'un successeur pardon de Gainsborough le grand peintre anglais Constable une construction de bateau voici un tableau révolutionnaire de Courbet les casseurs de cailloux 1849 et donc il y a une véritable révolution artistique qui est en cours à ce moment là mais comme vous le savez les grandes ruptures ne viendront qu'après les grandes ruptures ce seront le cubisme le futurisme le surréalisme etc. bref la seule consolation pour Reuss-Mans fin du XIXe siècle consiste dans les salons à espérer une rencontre à pressentir un souffle une inspiration moderne à travers des thèmes nouveaux ou des compositions inédites Reuss-Mans remarque d'ailleurs que le public lui-même en a assez ce public bourgeois tellement décrié commence à se lasser des œuvres d'un siècle finissant des œuvres qui ne le touchent plus alors Reuss-Mans écrit malgré son originelle bêtise il s'arrête regarde étonné et poigné quand même un peu par la sincérité que ses œuvres et je vous laisse montre maintenant ce sont celles excusez-moi de Caillebotte les Raboteurs de Parquet magnifique tableau et celle de Degas les Repasseuses il dit voilà les gens recherchent et sont quand même frappés par la sincérité de certaines œuvres comme celle de Degas de Caillebotte dégage la conclusion qu'il en tire est décisive toute la vie moderne est à étudier encore quel artiste rendra maintenant l'imposante grandeur des villes usinières en entrant dans les immenses forges dans les halls de chemin de fer quel paysagiste rendra la terrifiante et grandiose solennité des hauts fourneaux flambant dans la nuit tout le travail de l'homme tâchant dans les manufactures dans les fabriques toute cette fièvre moderne que présente l'activité de l'industrie toute la magnificence des machines cela est encore écrit cela est encore à peindre et sera peint pourvu que les modernistes vraiment dignes de ce nom consentent à ne pas s'amoindrir et à ne pas se momifier dans l'éternelle reproduction d'un même sujet en littérature il va y avoir un peu le même phénomène et là c'est quelqu'un que nous connaissons bien la modernité des villes et des usines sera au coeur des villes tentaculaires d'Émile Verhaarren notre compatriote et c'est lui Verhaarren à propos des sculptures ouvrières de Constantin Meunier dont nous allons parler c'est lui Verhaarren qui formule le mieux la difficulté il la résume il la concentre ce qui importe n'est pas de peindre ou de sculpter un ouvrier ce qui importe c'est de trouver c'est de dégager de donner l'expression esthétique du travailleur moderne Everhaarren ajoute de même que les grecs ont donné celle du lutteur et du gymnaste on retrouve ce que je vous ai dit au début si vous regardez les statues la statuaire grecque vous trouverez des champions des héros des jeux des héros du gymnaste vraiment des héros de guerre tout ça vous trouverez mais vous ne trouverez pas de travailleurs et Émile Verhaarren dit aujourd'hui le défi qui se pose à la création artistique c'est d'arriver à faire ce que les grecs auraient dû faire en fait nous sommes les seuls dit Verhaarren à pouvoir obtenir cela réaliser créer la statue du travailleur qui lui donnera la même force qu'une statue appartenant à la statuaire antique pour qu'il y ait œuvre d'art pour que le travail des travailleurs ne soit plus ignoré ne soit pas prétexte à des lamentations ni à des objets de curiosité pour le pittoresque des métiers pratiqués il faut écrire Verhaarren l'émotion non pas théâtrale mais silencieuse et profonde qui résulte fatalement d'une consciencieuse et patiente conception de l'art donc c'est ce que je vous disais il ne suffit pas de peindre ou de sculpter la représentation d'un homme travaillant ou d'une femme travaillant pour créer une œuvre d'art il faut que la solidité de l'œuvre soit présente alors avant d'arriver à cela deux écueils deux écueils ont malgré tout affecté cette période charnière entre fin 19ème et début 20ème durant laquelle le travail a conquis le droit d'être artistiquement présent et représenté je pense voilà quels sont ces deux ces deux écueils le premier c'est l'attrait du pittoresque l'attrait du pittoresque avec par exemple des tableaux comme celui-ci que je vais essayer de vous montrer si je retombe dessus voilà voilà comme le débarquement du thon à Concarneau effectivement un public non ouvrier pouvait s'intéresser à cette scène un peu particulière où toutes les femmes du village sont là pour remonter les thons qui ont été pêchés par les hommes vous avez aussi ça c'est la curiosité pittoresque également le pêcheur à la feune alors moi j'ai jamais pratiqué ce genre de pêche mais visiblement il y a là un intérêt pittoresque pour un métier pour une spécialité un peu différente alors tout n'est pas ajouté dans ces tableaux bien entendu en plus vous avez aussi l'intérêt documentaire qui s'y ajoute moi je n'avais jamais imaginé que les thons étaient remontés comme ça via les escaliers etc donc il y a aussi cette dimension là mais à cet écueil de l'attrait pour le pittoresque de certains métiers il y a également un autre qui va s'ajouter un autre écueil c'est celui du voyeurisme j'utilise peut-être un grand mot mais il est quand même réellement présent parce que voilà un autre tableau que je vous montre voilà exemple visite à l'usine après une soirée chez le directeur c'est un peintre français Ernst George Burgess alors j'ignore les intentions du peintre est-ce qu'il a voulu exprimer le malaise qu'il avait ressenti à l'occasion d'une telle visite la soi-disant sollicitude l'apitoiement calculé la curiosité encanaillée de la bourgeoisie pour le monde du travail voilà c'est très possible voilà ces gens sont en visite comme en 1958 la population allait s'ébahir devant les les congolais dans d'endahut de paille à Bruxelles voilà ça ces deux éléments-là ont été présents mais n'empêche n'empêche qu'il y a quand même de grandes œuvres qui datent de cette époque je vous ai montré les les raboteurs de parquet c'est un tableau un tableau magnifique par la composition spatiale de la pièce c'est 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 assez extraordinaire parce que on regarde les travailleurs et en même temps ce qui nous fascine c'est c'est le jeu de lumière qui est à à l'arrière il y a là un un travail pictural absolument fascinant alors moi j'ai beaucoup d'estime aussi pour le tableau de Degas les repasseuses Degas a utilisé pour ce tableau une toile de facture grossière pas apprêtée dont la surface crayeuse s'adaptait vraiment bien au sujet alors le double mouvement de la femme qui baille et de celle qui s'appuie des deux mains sur son fer résume leur existence de labeur Degas parvient à condenser la vérité du travail et la vérité de la peinture c'est une toile absolument extraordinaire je vais vous lire un commentaire de Béatrice Joyeux-Prunel à propos des raboteurs de parquet je vais donc vous remettre les raboteurs de parquet la prise de vue à contre-jour les reflets de la lumière sur le parquet et la clarté de la fenêtre détournent l'observateur du sujet de la composition la réaction normale est de chercher à regarder les ouvriers mais elle est sans cesse battue en brèche par le jeu de lumière qui fait aboutir le regard en l'empêchant de s'arrêter sur les raboteurs au vide de la rue et à son reflet sur le plancher comment mieux faire voir que le système social de l'époque valorisait non les hommes mais ce qu'on attendait d'eux vraiment une très très belle analyse alors voilà les deux écailles j'en ai parlé tout à l'heure mais je poursuis la problématique de la représentation plastique des travailleurs constitue un très bel exemple des processus inhérents à la création artistique et de la complexité des interactions entre les transformations formelles donc de l'histoire d'honneur les évolutions sociales les courants intellectuels les appartenances culturelles et phénomènes essentiels ce que j'appellerais l'appropriation individuelle par l'artiste pour l'évolution sociale j'en ai abondamment parlé ce soir l'impact de la révolution industrielle le salariat etc sur les représentations artistiques du travail par contre l'évolution des formes elle elle est interne à la pratique artistique elle est l'élément premier de l'histoire de l'art pour le formuler brièvement le peintre ne part jamais d'une toile vraiment blanche on ne peint pas au 19e siècle comme à la renaissance de même qu'un sculpteur ne peut pas ignorer de nos jours le travail de Rodin ni de Giacometti ni de Serra enfin qui on veut comme grand peintre ni le travail de Constantin Meunier le sculpteur d'aujourd'hui ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu de Constantin Meunier au moment où celui-ci accomplit la rencontre entre l'art de la sculpture et la représentation du travail Meunier sait combien la sculpture a engendré des œuvres extraordinaires jadis et combien la vision bourgeoise de la sculpture au 19e siècle avait ravalé la sculpture à un art ankylosé pompier et inutile partant la représentation sculptée du travail du travail des travailleurs par Meunier a constitué une rupture une véritable rupture une avancée ineffaçable au sein de la création plastique et cela celui qui l'a le mieux montré c'est un auteur fabuleux difficile à lire parfois mais enfin vraiment impressionnant c'est Georges Simmel un sociologue allemand il a publié un livre sur Rodin mais quand il a édité le bouquin il l'a fait comment dire précéder d'une remarque sur Meunier alors l'analyse de Simmel est à ce point décisive que je ne peux faire qu'une chose c'est vous la lire avant Meunier il était présumé présumé pardon que je cite le travail opéré sur un objet pousse l'être humain au dehors de lui-même et brise ainsi l'autonomie plastique de sa figure de son corps c'est comme si le travail mêlait le travailleur au monde extérieur qui est pourtant opposé à lui et qui l'empêche de s'élever en tant que représentation artistique à l'unité d'une œuvre d'art le travail se définissant comme un besoin accidentel de l'homme contraire à sa liberté c'est pourquoi dit-il dit Simmel la sculpture a bien représenté l'être humain jouant méditant l'être humain au repos l'être humain pris de passion amoureux etc mais jamais au travail donc je suis content de voir que Simmel a confirmé ce que je vous dis depuis le début de la soirée et Simmel dit ceci à propos de notre compatriote Constantin Meunier Or Meunier a vu que le travail n'est pas notre extérieur il est notre action agrandissant notre périphérie sans porter obligatoirement préjudice à notre unité tel est donc le miracle du travail il soumet l'activité du sujet aux exigences du matériau tout en intégrant ce matériau à la sphère du sujet la clôture artistique des figures de Meunier en train de soulever de tirer de propulser de ramer etc. nous montrent les forces de l'homme au travail investi dans la matière pour laisser leur flux revenir sur lui le travail fait du corps un outil Meunier a saisi qu'avec lui avec le travail l'outil devient un corps et ça c'est absolument extraordinaire c'est une des analyses les plus impressionnantes de la sculpture que j'ai pu lire j'en viens maintenant à ce qui du processus créatif demeure me semble-t-il le plus surprenant c'est ce que j'appelais tantôt l'appropriation l'appropriation individuelle ce que l'on désigne grosso modo par le mot style ou par la manière toute personne qui s'y connaît un peu reconnaît un Van Gogh un Matisse un Klimt un Bottero un Niki de Saint-Fal etc. il y avait une exposition à Mons je vais parler ici à Charleroi de Simcovitch qui exposa en 2009 16 imposantes figures de mineurs au bois du casier à Marcinelle là où il y a eu cette effroyable catastrophe en 1956 qui provoqua la mort de 262 ouvriers chacun de ses créateurs quoi qu'il représente ne peut échapper à sa manière de peindre Picasso est un des tout rares à avoir créé selon plusieurs manières mais Picasso n'était peut-être pas comme nous enfin bref mais chacun des créateurs que ce soit ceux que je viens de citer ça peut être Paul Clé ça peut être n'importe quel ils peignent selon leur manière alors ceci peut être ça peut sembler être une constatation banale mais et cela ne laisse l'étonner il s'agit en fait d'un acte de violation d'une appropriation d'une violence imposée par l'artiste à la réalité il y a là une intrusion individuelle dans le réel qui n'est possible que parce que nous êtres humains nous ne sommes pas rivés nous ne sommes pas condamnés à la réalité nous avons toujours le pouvoir d'imaginiser c'est le terme que j'avais utilisé de voir la réalité autrement de la travailler de la penser autrement etc sans cette faculté il n'y aurait pas de création originelle possible on resterait un peu comme des bovins le long des rails de chemin de fer regardant le train le train passé mais il y a quand même voilà moi je regarde les choses bon je me les approprie dans mon esprit mais le peintre lui le peintre ou le sculpteur il se les approprie et puis il les inscrit dans un matériau à sa manière c'est là qu'il y a quelque chose de vraiment surprenant alors que l'on me comprenne bien mon but n'est pas d'affirmer que l'artiste resterait sans émotion face à la dureté du travail face à la cruauté à l'injustice face à la souffrance de la pauvreté etc non 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 mais ce qui se passe et ça je le maintiens ce qui se passe c'est que ces éléments pauvreté injustice cruauté souffrance etc etc ne sont pas prioritaires pour lui elles ne sont pas prioritaires quand le peintre choisit je ne dis pas qu'il ne ressent rien j'ai pas dit ça mais quand le peintre choisit telle couleur ou quand le sculpteur choisit tel coup de burin la vie ouvrière en tant que telle est secondaire en arrière de ce qui le préoccupe dans le processus de création donc on en arrive à se poser la question de la sincérité la sincérité vous voyez encore le tableau de Caillebotte pour l'instant le tableau vous voyez bien que Caillebotte a peint ce que Caillebotte était capable de peindre on voit bien qu'on a envie de regarder ce que les ouvriers font il y a ce travail vers la lumière etc etc c'est un Caillebotte c'est pas des travailleurs que l'on regarde alors par rapport à cette sincérité il est logique de supposer que si tel artiste représente le labeur des travailleurs c'est pour symboliser la condition ouvrière et qu'il agit de la sorte parce qu'il ressent les injustices de cette condition et qu'il souhaite restituer au mieux par son talent et ainsi les dénoncer mais ce n'est pas ça c'est pas le cas le peintre qui resterait rivé à la réalité à la réalité de son sujet aussi affligeante soit-elle n'apporterait rien ce qui intéresse Antocard en peignant la piéta je vais essayer de vous la trouver la piéta la piéta la piéta voilà la piéta ce qui intéresse Antocard en peignant la piéta n'est pas la mort de l'ouvrier mineur c'est la forme qu'il voit et qu'il va s'approprier c'est-à-dire rendre propre à lui-même pour la traiter et la rendre à sa manière en ce sens il ne serait pas exagéré de prétendre que l'objet représenté n'a nulle importance Van Gogh par exemple peut peindre le bon samaritain il peut peindre un vol de corbeau une chaise avec le même détachement voilà avec la même passion pour son travail à lui et il en est de même pour les peintres et les sculpteurs optant pour des sujets sociaux comme on peut le percevoir aisément en considérant des œuvres qui modifient qui s'intibularisent fortement la représentation des choses et des personnes prenez quelques grands noms voilà vous pouvez voir je vais essayer de vous en trouver voilà par exemple ici Malevich Malevich le bûcheron est-ce que l'on peut dire que le bûcheron intéresse Malevich ce type de peinture il en a fait il a pu en faire avec des tas d'autres des tas d'autres sujets un autre le faneur de Munch ce qui intéresse dans ce tableau c'est à la manière de Munch c'est ça qui importe un autre Miro vous voyez le travail des cultivateurs à l'avant-plan ce qui importe c'est que Miro est occupé de découvrir son art en 1919 encore un autre Léger la couzeuse Léger est occupé de se trouver de se chercher comme ici dans les constructeurs est-ce que ce sont les constructeurs qui importent non et donc ce que je veux dire par là c'est que les courants aussi tels que le futurisme tels que le cubisme je vous appris aussi d'autres voilà comme ici Signac le pointillisme voilà le démolisseur ce qui intéresse Signac c'est d'offrir la représentation d'une œuvre constituée d'une multitude de touches de pinceaux même chose ici avec ce très beau tableau les batteurs de pieux de Maximilien Luce et donc le XIXe siècle a vu apparaître le prolétariat c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs qui ne possédaient rien excepté leurs forces de travail les possesseurs de capitaux se sont appropriés cette force de travail en échange d'un salaire le moins élevé possible bon voilà c'est comme ça c'est comme ça mais l'appropriation de l'image du travailleur par l'artiste ce que je viens de vous expliquer de vous montrer cette appropriation de l'image du travailleur par l'artiste est-ce qu'elle ne finalement est-ce qu'elle ne vient pas doubler est-ce qu'elle ne vient pas parachever l'appropriation première par le capital l'image du travailleur que l'artiste renvoie est son image du travailleur telle que lui l'artiste le voit et non telle que le travailleur se voit et se vit faut-il aller jusqu'à considérer que l'art à finalité sociale irait jusqu'à dépouiller l'ouvrier de sa propre essence en ce cas même dans la représentation du travail le travailleur serait à tout jamais le laissé pour compte à quoi bon dès lors à quoi bon ce quelque chose appelé représentation artistique pourrait-il lui servir l'artiste en fait mène une lutte démesurée l'artiste je parle de l'artiste maintenant il mène une lutte démesurée acharnée contre le temps contre son temps contre son époque mais avant tout et jusqu'au bout contre l'évanescence du temps l'enjeu de la lutte consiste à perdurer l'artiste désire que ses créations demeurent et que lui-même perdure à travers celle-ci créer c'est surmonter le temps même si cette réflexion mériterait d'être étendue à toute forme de représentation je reste ici dans le cadre de notre sujet lorsque le peintre ou le sculpteur représente le travailleur le travail des travailleurs tel qu'il les imaginisse ce que fondamentalement il fait je l'ai dit tout à l'heure il se les approprie pour pouvoir créer parce que lui ne peut pas faire autrement que créer selon sa manière selon son style il se les approprie donc mais ce qu'il fait à ce moment-là fondamentalement c'est quoi c'est emporter attirer happer avec lui ses travailleurs dans sa propre lutte contre le temps du coup et seulement lorsque le résultat atteint est un résultat artistique solide c'est-à-dire que l'oeuvre tient d'elle-même et par elle-même l'art apporte au travail une seule et authentique offrante il l'emporte avec lui il emporte le travail avec lui dans le hors-temps il le soustrait à l'oubli il donne au travailleur accès à la mémoire de l'humanité alors peu résonner dans l'éternité ce qui était réellement compte tenu de la condition ouvrière à cette époque la sortie hors de la mine et ce que signifiait vraiment pour chacune et chacun pour la mère attendant son fils pour l'épouse attendant le père de ses enfants ce que signifiait vraiment le soir le retour des ouvriers ils étaient indemnes ils étaient vivants ils étaient aussi à ce moment quasiment inconscients de fatigue privée de leur existence et cela un des tableaux les plus marquants à ce sujet c'est un tableau encore une fois de Munch voilà ouvriers rentrant chez eux là on les voit là on les voit et on ne les oublie pas ils sont écrasés de fatigue ils sont à guerre ils n'ont pratiquement plus de vie mais ils rentrent ils rentrent auprès des leurs il y a un autre tableau également sur le même sujet je crois de Constantin Meunier qui était un sculpteur mais qui était également un peintre voilà le retour des travailleurs Meunier 1880 ils sont également harassés de fatigue mais je reconnais que j'ai vraiment une préférence pour le pour le Munch ils étaient indemnes ils étaient conscients d'être privés de leur existence par le travail et puis et puis non je dois retirer le mot conscient en relisant ce qu'en février 1935 la philosophe et syndicaliste Simone Weil embauchée dans une usine écrivait pour moi moi personnellement voici ce que ça a voulu dire travailler en usine ça a voulu dire que toutes les raisons extérieures sur lesquelles s'appuyait pour moi le sentiment de ma dignité le respect de moi-même ont été en deux ou trois semaines radicalement brisés sous le coup d'une contrainte brutale et quotidienne une docilité de bêtes de sommes résignées je ne suis pas fier d'avouer ça c'est le genre de souffrance dont aucun ouvrier ne parle ça fait trop mal même d'y penser cette situation fait que la pensée se recroqueville se rétracte comme la chair se rétracte devant un bistouri on ne peut pas être conscient c'est l'impossibilité de cette conscience mesdames, messieurs que le peintre norvégien Edvard Munch a peint et qui demeurera aussi longtemps que l'une ou l'un d'entre nous fera don de son regard à ce tableau à cette peinture à ce retour des travailleurs Richard il va falloir bientôt conclure ok ben oui écoute je suis je suis arrivé à à la fin de j'avais juste prévu de dire peut-être un mot ou deux de l'art contemporain qui est peut-être une nouvelle façon d'aborder la représentation artistique via de nouvelles méthodes de travail de nouvelles pratiques de nouvelles conceptions etc j'ai donc cherché j'ai cherché et il y a un très bon livre de Paul Arden et de Barbara Paula qui s'intitule Working Men Art contemporain et travail et malheureusement voilà ce qu'écrit Barbara Paula je cite elle a été frappée en travaillant elle dit avoir été frappée par l'invisibilité relative du travail dans l'art vivant qui pourtant montre tout parle de tout explore tout et je me suis demandé où sont donc les travailleurs ça signifie que la question que je n'ai pas cessé de développer durant cette conférence est encore présente y compris dans une pratique artistique dans la pratique artistique tout à fait spécifique qu'est l'art contemporain et dernière remarque étant donné l'évolution des modes de production du mode du travail grâce à la digitalisation ben j'ai voilà l'espoir que j'ai c'est que il y ait une rencontre un peu entre l'intelligence artificielle et cette intelligence du travail voilà tout se transforme et peut-être que l'art digital apportera des réponses que très très peu très peu d'artistes dans l'histoire de l'art classique dirais-je ont pu apporter voilà merci beaucoup Richard merci pour votre participation sans doute que ce sera de nouveau disponible voilà et merci et à la prochaine je vous souhaite une excellente soirée merci merci tout le monde bonne soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501